Le 4 avril dernier, Jarry a annoncé son départ de Tout le Monde veut prendre sa place. Interviewée par Télé Loisirs, la productrice du jeu de France 2, Simona Raribolieu, en a dit plus sur les raisons de la décision prise par l'animateur. Après Nagui, Laurence Boccolini et Jarry, Tout le Monde veut prendre sa place connaître à un nouvel animateur en septembre prochain. Le 4 avril dernier, l'humoriste de 42 ans a annoncé qu'après la fin de cette saison, il ne serait plus aux manettes du jeu culte de France 2. Vous savez que l'année prochaine, je serai en tournée des Zéniths, en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. J'aurais besoin de beaucoup d'énergie avait-il expliqué sur Instagram à propos de son nouveau spectacle, Bonhomme. Le présentateur avait aussi confié sa volonté de consacrer davantage de temps à sa vie de famille. Il était obligé de se reposer entre deux tournages, la productrice de Tout le Monde veut prendre sa place évoque la fatigue accumulée de Jarry interviewée par Télé Loisirs, La productrice du jeu Simone Harari-Bollieu nous en dit plus sur les raisons de cette décision qui a été mûrement réfléchie. On a bien vu son niveau de fatigue. Il avait eu un pépin au genou, il avait mal au dos. Explique-t-elle en référence aux émissions où il avait dû rester assis. Elle révèle également à propos des coulisses du jeu, il était parfois obligé de se reposer dix minutes entre deux tournages tellement c'était nerveusement difficile pour lui. Avec son spectacle en tournée aux quatre coins de la France et les tournages du jeu en parallèle, la productrice a compris le choix de son présentateur. Je ne lui en veux pas du tout. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être un surhomme, nous confie-t-elle. Il a vraiment donné une nouvelle couleur au jeu, la productrice de Tout le Monde veut prendre sa place fait le bilan de la présentation de Jarry lors de notre interview, Simone Harari-Bollieu tient à saluer le travail de Jarry lors de cette saison qui a été ponctuée de nouveautés comme le ticket d'or et les émissions spéciales à dos le dimanche. Il a vraiment donné une nouvelle couleur au jeu et il s'investit énormément analyse-t-elle avant de préciser, rien ne lui semble acquis, tout lui paraît pouvoir être plus émotionnellement impliquant pour le spectateur. Pour une productrice, si est-il vraiment chouette. La dernière de Jarry, qui s'annonce forte en émotion, aura lieu fin août, la veille des Jeux Paralympiques 2024. Reste à savoir s'il sera accompagné de son successeur qui n'est, pour l'heure, pas encore connu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...